Ce podcast contient des scènes de sexe explicites, à réserver aux oreilles majeures. Les audio-culs. Les audio-culs. Quelles étaient ces zones érogènes ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu regardais, de l'odeur qui pouvait t'envahir à ce moment-là ? Comment est-ce que vous vous êtes touchés ? Est-ce que vous vous êtes parlé ? Et lui, il trouve aussi le chemin, c'est-à-dire la façon dont il touche avec ses mains, etc. Il y a un truc qui est irrésistible. Et à quel moment t'as joui vraiment ? La première fois que j'ai demandé à des gens de parler de cul dans un micro, ils et elles étaient cinq. On était sur une mézanine, assis en tailleur sur des matelas. Je leur proposais de mentaliser un souvenir sexuel joyeux. Les yeux fermés, ils ont décrit les gestes, les odeurs, les bruits. Elle dit la montée d'un désir par une caresse dans le creux du coude. Puis, là où d'ordinaire en élude, ils ont continué de raconter. Les mélanges des corps, de sueurs, de baisers. D'abord hésitantes, les descriptions explicites de ces souvenirs disaient la diversité de nos sexualités. Une partouze improvisée, un plaisir solitaire, une rencontre éphémère ou un orgasme amoureux. J'ai enregistré trente ou quarante minutes et on avait tous chaud à la fin. Pourtant, aucun geste, juste des mots. Ce sont ces mots anonymes qu'on a souhaité vous faire entendre au fil de dix histoires vraies, recueillies par dix autorises qui se sont prêtées au jeu. Ces épisodes racontent que nos corps sont des terrains de découverte et de redécouverte infinie. Je suis Camille Juzo et vous écoutez les audio-cul. Cette première histoire se passe un mois d'été en Espagne. Dans les rues, les gens ont les épaules et les jambes découvertes, les nuques sont perlées du sel d'une baignade improvisée. Estéban, comme un poisson dans l'eau dans la moiteur des corps, vit ici depuis deux ans. Deux ans et des dizaines d'amants. Et ce soir-là, c'est son dernier soir avant de rentrer en France. C'est le mois d'août, il fait très chaud, donc quand il fait très chaud, tu cherches la fraîcheur. T'as la vie nocturne de Barcelone, le temps de dîner. Ouais, il est minuit, quoi. Tu rentres chez toi, tu crois que tu vas te coucher, et puis il y a quelqu'un qui t'envoie une photo de son cul, et tu te dis, ouais, allez, vas-y, on n'a qu'une vie. Et j'ai envie de faire l'amour, donc je vais y aller. Et donc, je pars avec mon petit vélo, et j'arrive chez lui, et donc là, je le vois, il ouvre la porte, donc je ne trouve pas mon goût. Et je me dis que ça ne va pas le faire, en fait, je ne vais pas y arriver. Il était petit, brun, pas un visage très harmonieux ou symétrique. Il était mince. Et moi, j'avais plutôt l'habitude de sortir ou de rencontrer des mecs plutôt barbus, costauds, un peu musclés, ou un peu dodus, un peu le bir catalan, un peu mâle. Et là, c'était plutôt miné, sud-américain, avec des lunettes. Pas du tout le genre, si je devais avoir un genre, un fantasme. Quand il m'accueille, il me fait chute avec son doigt, il m'explique qu'il a un coloc, qu'il ne faut pas faire de bruit. Et il m'emmène dans la cuisine. On s'embrasse, il l'embrasse très bien, d'ailleurs, avec la langue, quelque chose d'assez profond, d'assez... Je ne sais pas, pas un truc où je te bouffe tout le visage, mais un peu, mais bien fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est assez brut, assez sensuel, assez... beaucoup de langue. De toute façon, moi, dès qu'on s'embrasse, je suis en érection. C'est hyper rapide. Moi, je suis très facilement excité. Ils me soulèvent, et donc, je m'assois sur le rebord de leur cuisine, près de leur évier. Donc, je suis un peu surélevé. Lui se met presque à genoux et commence à me déboutonner mon pantalon. Il sort mon sexe, il commence à le sucer. Et il s'arrête, il va dans le réfrigérateur, il prend une bouteille d'eau, qui était assez froide. Il la verse dans un verre. Il prend une grande gorgée. Alors, il l'a mis un peu longtemps en bouche, comme un bain de bouche. Et là, il reprend mon sexe dans sa bouche. Et là, c'est un effet très froid qui est hyper agréable. Donc, moi, je suis déjà en érection. Il alterne comme ça, ou des moments où il va me sucer pendant 5 minutes et tout d'un coup, il va prendre cette gorgée. et il va me ressucer avec sa bouche qui est très fraîche. Ça me fait vraiment des sensations, des choses qu'on ne m'a jamais faites. C'était assez agréable. Et de temps en temps, il sort de sa bouche mon sexe, il souffle dessus un peu partout, en faisant comme une sorte de rond autour de ma verge. Il souffle partout, et donc ma verge sèche un peu. Et là, il me reprend cette petite gorgée fraîche et il me ressuce. Et tout ça, comme ça, pendant une demi-heure, c'était hyper sensuel, hyper beau, hyper... Je me suis dit, ce mec ne payait pas de mine, mais alors, il avait un savoir-faire assez étonnant. En tout cas, moi, on ne me l'avait jamais fait. Et c'était tout doux. Ce n'était pas du tout la pipe hyper brutale, comme on peut souvent me le faire et qu'on pense que c'est hyper excitant, mais en fait, non. Enfin, pas toujours, en tout cas. Enfin, rarement même. Il me fait quelques gorges profondes. Et ensuite, on va dans sa chambre. Et là, on commence les préliminaires. Ça dure assez longtemps. Je le suce, mais assez rapide. Et tout de suite, moi, je m'attaque à son cul. Je commence à le lécher. Les couilles, les cuisses, je reviens vers son anus et je pénètre ma langue dans son cul. Et il est très expressif. Alors, lui qui me disait de ne pas faire de bruit, pour le coup, je crois que le coloc ou la coloc a dû vraiment tout entendre. Et je commence à le doigter. Il fait vraiment des gros gémissements. Il est vraiment très excité. Donc, moi aussi, là, je le prends. On fait l'amour. Je le pénètre. Et là, il est en mode sauvage quand même. Il est quand même hyper il faut que ça claque, il faut que ça soit un peu dur. Je trouvais qu'il avait vraiment un cul. Il avait le cul qui était vraiment adapté à ma bite. Et donc, je me sentais vraiment hyper confort en lui. Et il avait une façon aussi de bouger et de se cambrer et de bouger les fesses qui était très rapide et en même temps contrôlée. je pense qu'il devait être danseur ou enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne bougeait pas comme la majorité des autres amants que j'ai pu avoir. Et ces mouvements, pour le coup, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à jouir en faisant l'amour. Le mouvement ne me fait pas jouir. J'ai besoin d'un truc un peu plus cérébral, je crois, de me faire un petit film après en me finissant. Mais là, par contre, ces mouvements me font vraiment jouir assez vite. Donc, je ne sais pas, au bout de 20 minutes, je jouis. Donc, il voit que je commence à arriver. Lui, je pense qu'il savait vraiment se retenir et il avait besoin que je jouisse. Donc, je jouis en lui. Je me souviens que quand j'ai joui, il m'a quand même titillé l'anus. Il ne m'a pas pénétré, mais il est venu quand même frotter et ça, ça a aussi contribué au fait que la jouissance est venue aussi assez rapidement et qu'elle était assez forte. Et au final, quand il a enlevé ses lunettes et après avoir fait l'amour, je le trouvais beaucoup plus sexy qu'au premier abord. Quand on se voit, il est peut-être minuit, donc on dort ensemble. Donc, il me demande si je veux dormir avec lui. Et moi, j'ai souvent dormi avec mes amants, même si c'était pour une nuit. Et apparemment, ça ne se fait pas souvent. En tout cas, il y en a plein qui m'ont dit d'habitude, je ne dormais pas, mais si tu veux rester. Donc, c'était assez cool. Mais je pense que c'est parce qu'aussi on parle et que moi, je parle et que ce n'est pas juste du sexe et que même si c'est cool, le sexe, on a sûrement des choses à sa portée autre et qu'on a quand même partagé quelque chose de très intime. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de savoir avec qui on a partagé ça, même si au premier abord, on n'a pas du tout échangé quoi que ce soit sur nous. et très tôt le matin, je m'en vais pour pas que la coloc me voit. Je lui dis au revoir, on s'embrasse et puis deux jours après, je prends le train pour rentrer en France et j'ai plus jamais de nouvelles puisque j'arrête les réseaux parce que je me dis qu'arrivée à Paris, je vais rencontrer quelqu'un et que ce sera du sérieux et que je ne vais pas le rencontrer sur des réseaux. En fait, je crois que j'attends trois mois avant de me reconnecter et de refaire un compte et au bout d'un mois, je rencontre le mec avec qui je suis depuis six ans. Donc, je savais qu'en arrivant à Paris, je trouverais le bon. Les audio Q Un épisode proposé par Camille Juzou Réalisation Juliette Medevienne Musique originale Yame Mixage Benjamin Touron Un podcast Studio Fact Audio en partenariat avec Les Inrocs Laid down Laid down On your shoulder I feel under Undercover Slippin' on your sofa I feel down Down under Feel me slow Feel me slow Feel me low Feel me slow Feel me low A suivre Un orgasme à la noisette sur Voir a la noisette